Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous expliquer un peu plus en détail toutes les petites subtilités qui pourraient encore vous poser problème dans cette mise à jour Je pense à quoi quand je dis ça ? Je pense essentiellement à comment fonctionnent un peu les pierres d'alchimie Comment on les obtient, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on obtient Ben voilà tous les détails des pierres d'alchimie je vais traiter ça Je vais aussi traiter tout ce qui concerne un peu l'ascension mais dans les grandes lignes Parce qu'en fait concrètement sans méchanceté ou sans troll il suffit de lire Mais je vais vous expliquer des petites subtilités qu'il faut que vous sachiez Qui sont importantes et qui clairement ne sont pas lisibles au même titre que les quêtes Il suffit d'enchaîner et de suivre bêtement il n'y a rien de compliqué Après il y a des problèmes de traduction je vais vous en parler un peu Voilà je vais vous parler vraiment des choses qui ne sont pas évidentes Le reste il suffit de lire Je vais vous parler aussi un petit peu des nouvelles tenues et un petit peu des nouveaux skill book Voilà Donc on va commencer Je vais commencer clairement là avec ce qui est les quêtes d'ascension Enfin voilà l'ascension En gros quand vous allez vous connecter Bon la plupart d'entre vous le savent déjà Et que vous avez fini le niveau 60 Et que du coup vous avez cette proposition d'ascension Vous allez avoir un coffre à la fin de toutes ces quêtes Un espèce de jeu de plateforme Bête et méchant Les trucs à éviter Je vous conseille d'y aller avec des potions pour éviter de mourir Ou il faut éviter des trucs Bon c'est assez rapide à faire Et à la fin vous avez un coffre Et dans ce coffre il y a Deux items orange Votre arme principale et votre arme secondaire Donc ça c'est plutôt cool là C'est pour ça que vous avez vu plein d'items orange arriver ces derniers temps Ça s'obtient directement au level 60 après l'ascension Où on vous donne gratuitement une arme Et une arme secondaire orange Ensuite une fois que vous avez fini D'être ascension Vous débloquez je crois 4 compétences 4 ou 3 je ne sais plus très bien Ils vous les donnent direct Et c'est tout ce que vous avez D'accord C'est tout ce que vous savez Et après au fur et à mesure Il y a des nouvelles compétences Alors moi je vous montre uniquement celles que je n'ai pas débloquées A chaque fois vous cliquez sur une compétence que vous n'avez pas Qu'elle est grisée Voilà c'est un bon exemple pour une compétence grisée Et il vous donne des choses à faire Condition pour débloquer C'est assez explicite Donc là il me demandait de terminer des ruines antiques Niveau 6 ou plus 5 fois Voilà donc c'est terminé Et ensuite il me demande De tuer Xarca Une fois Sachant que Alors j'ai connaissance qu'il y a des bugs Des fois vous pouvez le tuer Et ça ne vous débloque rien Ne vous inquiétez pas Ça marche après C'est juste que tant en temps il y a un bug Et on ne sait pas pourquoi Et ce que vous pouvez avoir aussi comme subtilité C'est que vous ayez une Deux ou trois compétences Ça peut arriver Enfin plutôt deux compétences Où il vous demande de tuer le même boss Par exemple pour les archers Il vous demande de tuer Xarca Il y a cette compétence qui demande de tuer Xarca Et cette compétence qui demande de tuer Xarca Alors là vous ne le voyez plus Parce que j'ai rempli des conditions Je ne peux pas vous parler des conditions Mais c'était tuer Xarca Donc je l'ai tué ce soir Et donc du coup j'ai pu débloquer cette compétence Mais dans cette compétence Qui me demande aussi de tuer Xarca Ça n'a pas marché Mais c'est normal Ça n'en débloque qu'une par une Il faudra donc que je retue le boss Pour pouvoir débloquer cette nouvelle compétence Qui demandait la même condition Tout simplement Il y a des quêtes qui vont vous demander De tuer X boss boss rush Il y a des quêtes qui vont vous demander Alors là problème de traduction Je vous en parle de suite Il y a une des compétences Qui vous demande d'avoir 4000 poils de crin Ce n'est pas des poils C'est un problème de traduction en français Quand on met le jeu en anglais On y voit plus clair D'ailleurs chaque fois que vous avez des problèmes Comme ça Passez votre jeu en anglais C'est beaucoup plus simple Bon pour ceux qui savent Il fallait simplement tuer 4000 mobs 4000 mobs de crin Peu importe la map Mais la map des crins Donc en anglais c'est man Mance C'est cette map là Ici Hop non pas ici Pardonnez moi Sud de média Et si c'est grotte de crin Ou repère de crin Il faut tuer 4000 de ces mobs là Une fois que vous avez tué 4000 de ces mobs là Boum Vous débloquez votre première compétence Il y en a une autre Une condition Je ne sais plus ce que c'est Vous les verrez Parce que je ne les connais plus par coeur Mais il suffit de remplir des conditions Et vous débloquez Ces fameuses compétences Ni plus Ni moins Et ces compétences sont donc Niveau 1 Alors beaucoup gens vont dire Mais putain C'est le bordel Tout ce que j'ai monté jusqu'à présent C'est perdu Alors toutes les compétences Que vous avez monté jusqu'à présent Que vous étiez en plus 28 En plus 45 En plus 60 Bon c'est pas possible Mais admettons Ce n'est pas perdu C'est dans entraînement maintenant C'est à dire que Plus ou moins Selon à quel point Vous aviez monté vos compétences avant Et bien vous êtes plus ou moins Au niveau ici Voyez moi je suis niveau 68 Entre guillemets que Parce que j'ai changé de personnage Il n'y a pas longtemps Et donc du coup Ça a fait Tous les skills Que vous avez monté Sur vos compétences d'avant Sont comme transférés Directement là dedans Et ça vous donne directement un niveau Donc il n'y a plus de niveau 20 Ça sert à rien Tout ça Il n'y a plus Maintenant c'est un niveau global Ça monte tout C'est beaucoup mieux qu'avant En fait Je vous le dis clairement C'est mieux qu'avant Et en même temps Voilà ça vous donne De la FA De la FC Non de la FA De la FD Et des PV Et à chaque fois En gros ça va faire Là vous voyez Ça fait 34 34 Et puis là ça va faire 340 Après ça fera 35 35 350 36 36 360 A chaque fois ça marche comme ça Ça fait ping 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 Vous avez bien compris Ping 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 Ça fait comme ça Exactement comme ça Dans vos oreilles Quand vous verrez Vous entendrez ça Ping 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 Vous penserez à moi Alors blague à part Clairement bon Ça marche comme ça Et donc Tous les bouquins Vous avez droppés Il suffit de faire Assimiler manuel Et ça va monter Cette bulle Et quand cette bulle Elle est à 100% Boum Passer level au dessus Bon niveau 69 Caliente Donc voilà Tout simplement Par contre Petite astuce Très très importante Vous voyez qu'il absorbe Absolument tous les bouquins Les bouquins de FD Les bouquins de PV Pas bon Pas bon Pas bon Il faut surtout pas Les faire absorber Alors oui ça va faire Plexer plus vite Votre bulle Vous allez monter plus vite En niveau Mais c'est une connerie Clairement Il faut d'abord Les entraîner ici Donc moi je fais toujours Tout apprendre ici Confirmer Et je préfère les apprendre ici Parce qu'en fait Je vous apprends Un petit truc C'est que L'AFA L'AFD Et les PV Ont un niveau maximum A 25 Une fois que c'est 25 C'est le KP C'est le max Qu'on puisse avoir D'accord A l'heure d'aujourd'hui D'accord Et les autres Fitesse d'attaque Tout ça C'est niveau 10 Le maximum Donc il faut d'abord Prioriser de maxer tout ça Vaut mieux maxer tout ça D'abord que les faire bouffer Là dedans Donc moi je vous conseille De toujours faire l'entraînement ici Et puis après L'entraînement là bas Et là vous voyez je vais cliquer Boum 73% Voilà Quand je serai à 100% Comme je vous l'ai dit Ça va passer à 69 Quand je vais passer à 69 Je vais gagner Enfin 10 PV de plus A 70 Je vais gagner un FA A 71 Je vais gagner un FD A 62 Je vais gagner encore 10 PV Tatatatata Bing 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 Rappelez vous Voilà Tout simplement Et évidemment La dernière compétence Pour tout le monde Puisque vous avez bien compris Qu'avec l'ascension Tout le monde a un heal maintenant Tout le monde De ouais ouais J'ai pas de heal Voilà C'est fini Vous arrêtez de râler Tout le monde a du heal C'est beaucoup mieux Tout le monde tape Deux fois plus vite Beaucoup plus fort Il y a beaucoup de super armoires Qu'on n'avait pas Il y a beaucoup de skills Qui ont changé Les classes ont vraiment évolué Le jeu est beaucoup plus dynamique Maintenant Autre aspect du jeu Alors comme vous voyez Il y a toutes les compétences Elles sont niveau 1 Ok Mais Il y a des bouquins Qui valent 100 000 Ok Ils sont jaunes Des bouquins jaunes Comment on obtient Ces bouquins jaunes Me dira-t-on Mais je vais vous répandre Mes petits loups Dessais moi 2 minutes Donc évidemment Vous voyez Ici Hop 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 Je vous en montre un que j'ai monté Celui là j'ai eu 2 bouquins jaunes Déjà vous voyez Donc un bouquin Ça fait 33,34% Donc j'ai eu 2 bouquins A peu près Les décimales Tout ça Donc il faut 3 bouquins Pour le passer niveau 2 Quand vous passez niveau 2 Vous débloquez Et les skills vont jusqu'au niveau 3 Pour le moment En tout cas Jusqu'au niveau 3 Il donne des trucs Non ça va plus loin Ils n'ont pas beaucoup de niveaux Pas comme avant C'est différent Mais il faut Ces fameux bouquins jaunes Un bouquin jaune Il m'a donné 33,34% Donc j'ai livré J'ai pas dit de bêtises 33,34% Et 3 bouquins Pour passer à un niveau Mais après évidemment Quand je serai niveau 2 Ça va coûter plus Il me faudra plus de bouquins Donc comment on obtient ces bouquins Oui oui J'y viens Ces bouquins On les obtient que sur certaines maps Il suffit de regarder Il n'y a pas beaucoup de maps Donc la nouvelle map de Cron Ben 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 Vous voyez Bouquins jaunes Tous ces fameux bouquins jaunes là Voilà Donc c'est très Ça se drop pas facilement Donc il faut farmer énormément Et donc il y a la dernière map de Cron Qui en drop Vous voyez bien que celle-ci Elle n'en donne pas Donc je vous montre que celle-ci Qui drop Donc il y a la dernière map de Cron Il y a La dernière Les dernières maps Toutes ces maps là je crois La profondeur de la tombe Oui ça donne La tombe des soldats Ça donne Voilà Toutes celles-ci Ching 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 Là Ici elle donne toutes Celles-là je vous les montre même pas Je sais que ça donne rien Toutes celles-là elles donnent rien Il y a que Ces 5 maps là La map de Cron Qui donne Et c'est tout Vous pouvez les avoir Que sur ces maps là Tout simplement Donc si vous voulez ces bouquins Vous n'avez pas le choix Il faut farmer la tombe des soldats La profondeur de la tombe La forêt Non pas la forêt Parce que la forêt C'est pas une map Pour un drop des trucs Mais donc c'est 4 maps pardon L'entrée des ruines d'Achera Et les ruines d'Achera Et la dernière map de Cron Pour farmer ces fameux bouquins Tout simplement Voilà J'ai à peu près fait le tour En ce qui concernait Ces nouveaux skills Comment on les obtient Comment on les upgrade Quelle bêtise éviter Par rapport au fait De bien attention Au bouquin F.A.F.D. Critique Tout ça Consommez-les d'abord Dans l'entraînement ancien Voilà Dans celui-là Évolution des compétences Et après Vous basculez sur l'autre Voilà Tout simplement J'ai fait le tour là-dessus Maintenant je vais vous parler Un petit peu Des nouvelles tenues Vous l'avez vu dans le cash shop Il y a des nouvelles tenues Plutôt sexy Je pense que personne n'a loupé La sexy ranger Où elle nous montre Ses formes Voilà La sorcière Qui est plutôt Trop cool Moi je trouve La valkyrie Que moi je trouve très jolie Bon il y en a qui ne se trouvent pas jolie Mais moi j'aime énormément Cet aspect Cet aspect armure Fine Avec un petit Petite apparence de cuissard Là De petite cuisse Moi j'aime bien Après les goûts et couleurs Ne s'écute pas Ne se discute pas Pardon Bon évidemment Le géant Moi je trouve C'est un peu le parent pauvre C'est un peu une grosse blague Je trouve le skin dégueulasse C'est pas terrible Et la witch Qui est très jolie Je trouve Et le guerrier Qui est ultra badass À part son bouclier Il s'est échoué sur une Il a récupéré Le premier bout de bois Qu'il trouvait Mais voilà Après le reste C'est quand même assez badass Voilà Ils ont rajouté des tenues Comme vous l'avez pu le voir C'était juste pour vous parler de ça Dans le shop Dans le shop Rien d'exceptionnel Voilà Il y a de nouveaux trucs Je vous laisse le découvrir vous même Le cash shop Voilà 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 Ensuite Il fallait que je vous parle Des pierres d'alchimie Alors ça c'est la partie Que beaucoup de gens Ont probablement pas compris Alors Les pierres d'alchimie Ça fonctionne de plusieurs manières Les pierres d'alchimie C'est quoi ? C'est ça Vous voyez Moi j'ai une pierre d'alchimie Elle fait moins 5 vitesses d'attaque Et elle donne plus 4 À mon âme principale Selon qu'à mon point de vue De mon point de vue Pardon Les meilleurs En orange C'est les niveaux de renforcement D'armes principales Plus quelque chose Parce que l'arme principale C'est ce qui donne le plus de FC À votre personnage Évidemment Si vous êtes un gros châteux Qui a eu admettons Des 2 items rouges Comme casque Plastron Gant Botte Je sais pas Il y a des runes Qui font genre Plus 3 Plus 3 Armure Enfin en gros Ils font plus 3 grands Plus 3 têtes Ou plus 3 grands Plus 3 plastrons Plus 3 bottes Plus 3 Si vous arrivez à trouver Une plus 3 plus 3 Dans 2 items rouges Que vous avez Évidemment Privilégiez l'item Que vous avez le mieux de monter Pour moi C'est l'arme Parce que c'est une arme De liberto ultime Et de toute façon Les armes donnent plus de FC De manière générale Donc j'ai cherché Une rune Qui faisait Niveau de renforcement Un principal Sachant que de manière native Quand vous allez Utiliser Vos fragments Je vais vous en parler Après plus en détail Quand vous allez utiliser Vos fragments Pour faire Une petite gemme Comme ça C'est à dire que Pour faire une petite gemme Comme ça Il faut Je crois 75 fragments Si je dis pas de bêtises On va aller voir A ma base Bon j'avais pas envie De bouger du spot Parce que je suis en train De pexer Mais je vais quand même Prendre le temps De vous montrer Donc Ça je vous présente Tout en détail Hop 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 On se dépêche Alchimie On va ici Pierre d'alchimie Pour fabriquer une pierre d'alchimie Voilà 75 fragments Vous utilisez les 75 fragments Et boum Vous avez une pierre Ça peut être de la merde Ça peut être bien Dans tous les cas Toutes celles qui sont nulles Toutes celles qui sont nulles Vous faites après fusionner Vous prenez vos 3 gemmes Que vous voulez pas Vous les fusionnez Et ça va Normalement Enfin pas toujours Mais ça peut donner une encore mieux Donc les meilleures gemmes Que vous allez pouvoir avoir C'est celles que vous obtiendrez en fusion Toujours Voilà Après pour amplifier En gros il suffit de mettre sa pierre Et c'est seulement tous les 10 niveaux C'est seulement tous les 10 niveaux Qu'on sait Qu'elle gagne quelque chose de plus Par exemple moi de manière native La mienne elle faisait plus 3 A renforcement dans le principal Maintenant elle fait plus 4 Parce que je suis passé A plus 10 Donc maintenant il faut que je passe A plus 20 Ou à plus 30 Plus 30 c'est le maximum Pour obtenir les niveaux suivants Et pour voir ce qu'une pierre fait Pour pas faire de bêtises Il suffit juste de cliquer sur la petite coupe ici Et vous montez Voilà vous voyez que si je monte Ça fait rien à part tous les 10 niveaux Donc là si elle monte plus 30 Elle fera plus 6 Sur la mienne principale Ce qui est énorme Évidemment Vous pouvez avoir des Avec beaucoup de chance Des rouges Dans les rouges il y en a des pourris Moi je suis toujours Je suis toujours le poisseux On le sait J'ai eu une rouge Mais c'est de la merde Voilà J'ai eu une rouge qui donne Dégâts des canons Dégâts de l'éléphant Dégâts du char C'est bien en ces joueurs Mais en ces joueurs Il y en a beaucoup mieux Il y en a une rouge Qui fait 50% A l'éléphant Et 50% autre chose Après vous voyez Il y en a d'autres Qui font genre Renforcement arme casque Celle là elle est nulle Parce qu'elle fait que plus 1 Mais de base elle peut faire plus Hop vous voyez regardez Celle là de base De base elle fait plus 4 Plus 4 Elle est très très bien Celle là Celle là elle est très très bien Plus 4 chaussures Plus 4 gants Elle est très très bien Bon voilà Moi j'ai pas des gants Et des casques terribles Donc je ne la mets pas Mais bon je vous montre des exemples Chaussures gants Chaussures gants Bon ça peut être autre chose C'est pas forcément ça Il y a tout type Là c'était renforcement arme secondaire Je m'étais trompé Au début j'avais mal lu Et principal Voilà donc si celle-là Je la monte en plus 10 Ça fera plus 4 Si celle-là Si celle-là je la monte en plus 10 Ça fera plus 5 plus 5 Voilà C'est aussi simple que ça Donc je vais retourner sur mon spot Rapidement Juste le temps que je vous parle Le temps de ne pas perdre trop de temps Parce qu'en ce moment On est un petit peu à la course à l'XP Bien entendu Et au loot Sur les nouvelles maps Donc comment obtient-on maintenant Ces fameux fragments C'est aussi simple que ça Il suffit d'aller dans les ruines Ruines Vous pouvez voir qu'il y a 2 nouveaux niveaux Ça je vous en avais parlé déjà dans la mise à jour Dans la vidéo mise à jour Je vous avais fait un petit topo Sur ce qu'il y allait avoir Et je vous avais dit qu'on aurait ça Donc on a des fragments Ici Fragments de pierre d'alchimie En faisant les ruines antiques On en a aussi Mais évidemment à chaque niveau On en a un peu plus Et dans le dernier niveau On a une chance Très mince D'avoir une boîte Avec directement La pierre d'alchimie Directement C'est pas fou fou Je peux vous dire que moi j'en ai fait J'avais économisé 8800 pierres De tablettes antiques Donc je peux vous dire J'en ai fait un wagon Et j'ai pas eu des tonnes de boîtes J'ai dû avoir 10 boîtes Un truc comme ça Donc c'est pas tous les jours Qu'on tombe la boîte Et en plus de ça Dans les ruines antiques Vous allez avoir des poussières Les poussières Alors j'aurais pu vous montrer A la base Mais je vais vous l'expliquer C'est en gros Quand vous montez votre pierre En plus 10 Plus 20 Plus 30 Parce que Entre ça sert à rien Et bien vous allez avoir besoin De poussières Poussières que vous obtenez Dans les ruines antiques aussi Et avec ces poussières Vous les mettez Et ça vous permet D'enchanter votre pierre Et ensuite vous l'équipez Ici bêtement Et ça donc Vous voyez il y a un petit Plus 4 ici C'est comme si mon arme Était plus 39 Au lieu d'être plus 35 C'est pas comme si C'est comme ça Elle est plus 39 Maintenant grâce à cette pierre Et si j'avais mis ma pierre De plus 4 gants Plus 4 casques Et bien j'aurais Ici plus 4 ici Plus 4 ici Et si je l'avais monté Plus 10 Et bien j'aurais plus 5 Plus 5 Donc mon casque Et mes gants Serait en plus 40 Clairement Si vous avez de la chatte Il y a des rouges Qui sont monstrueuses Mais je vais pas vous en parler Ça c'est Vous le verrez C'est au petit bonheur La chance Renseignez vous un petit peu Il y a des pierres rouges Qui sont Astronomiques non puissantes Qui donnent par exemple 57 FA 57 FD 50% des dégâts Des coups critiques Il y a des trucs C'est la folie Et plus 5 A tous les équipements A tous les équipements Et je pense que ça compte Même les anneaux C'est le feu Voilà De quoi puis-je vous parler Encore d'autres Je vous ai parlé Des pierres lachimie Je vous ai parlé Des nouveaux skills Je vous ai parlé Ici juste au niveau du camp Il vous demande de faire Ici expérience chevronnée Dans votre base Vous avez le truc Où on nourrit Avec des reliques Et bien il faut passer Tout niveau 3 Ils vous disent De monter l'expérience Niveau 3 Et là ça sera certainement Enfin voilà Il faut monter niveau 3 Chaque truc de la relique Pour avoir la dernière récompense Bon C'est pas la folie C'est juste Vous explique comment c'est Vous avez L'hôtel des reliques Là où on peut Augmenter le poids Augmenter l'XP de terrain Et augmenter Les drop rates Et bien c'est juste ça Qu'il faut monter niveau 3 Chacun des effets Voilà C'est tout Sur ce j'espère Que cette vidéo Vous aura beaucoup aidé Comme d'habitude Comme d'habitude Les amours N'hésitez pas A utiliser le code de renommée Que vous voyez ici Ça vous permet de gagner Beaucoup de perles noires A partir du niveau 20 Vous pouvez rentrer mon code Dès le niveau 1 Mais vous ne pourrez récupérer Les premières récompenses Qu'à partir du niveau 20 Et tous les 10 niveaux Voilà Ça vous boost énormément Et C'est gratuit N'hésitez pas Toujours pareil A laisser des commentaires A laisser des pouces bleus A commenter Ça permet de référencer les vidéos Je le dis Et le répète Je ne gagne pas d'argent Avec les vidéos YouTube Parce que je n'ai pas 1000 abonnés Il faut 1000 abonnés Et puis même pour 1000 vues On ne gagne qu'un euro à peu près Donc c'est pas de ça C'est surtout pour vous C'est pour qu'un maximum de gens Comme vous qui aient besoin Le trouvez Quand vous cherchez Dans Google L'algorithme de Google Fait que si vous Je ne sais pas tout ce que je veux Enfin tout ça Tout ce que je demande C'est à dire Beaucoup de pouces bleus Beaucoup de commentaires Beaucoup de tout ça Et bien dans l'algorithme Je ne suis pas prioritaire Et on ne me trouve pas Donc moi en soi Je m'en fiche Je ne me trouve pas Mais ça permet surtout A vous D'être aidé Si vous débutez le jeu Comme d'habitude En bas de la vidéo Vous cliquez sur plus Vous avez des liens Pour rejoindre le groupe Facebook Communauté française Vous pourrez trouver des gens Pour des clans Pour tout un tas de choses Qui pourront vous aider Si vous avez des questions N'hésitez pas en commentaire Amusez-vous bien On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Ciao